salut c'est team track aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui moissons et blé donc avec une équipe de jaune dire allez je vous mette ça en vidéo on se trouvera un peu après pour quelques explications c'est parti c'est parti c'est parti donc au sol plusieurs choses à remarquer donc ici on peut voir qu'il y a beaucoup de fraîcheur au sol lié à la météo du mois de juin très pluvieuse donc des conditions climatiques un peu difficiles pour débuter les moissons ensuite on peut constater le précédent tournesol donc avec les restes de cannes de tournesol donc ce qui reste après la moisson qui est souvent broyé ici ça a été déchaumé après la moisson pour ensuite être semé en blé et ici on peut voir la paille donc la paille qui garde tout son épi car la moissonneuse est une moissonneuse abatteur donc il préserve la qualité de la paille ici elle sera gardée pour les éleveurs donc c'est une moissonneuse qui correspond à la taille de l'exploitation et qui en même temps préserve une qualité de paille optimale pour les éleveurs du secteur voilà donc ici les rendements sont un petit peu moins bons qu'ailleurs alors c'est pas catastrophique mais en fait le blé a pris un coup de chaud donc avec la sécheresse du printemps donc il a cessé sa croissance un petit peu tôt donc voilà le blé un petit peu moins beau que d'habitude mais ça reste bon dans l'ensemble quand même donc ici donc sur la benne on a un tracteur un peu mythique donc en pneu large en 7730 donc une grosse puissance une grosse puissance de je ne dire il ya quelques années ont donc aujourd'hui il ya des modèles beaucoup plus récents qui sont sortis mais ça reste de la belle mécanique et c'est un tracteur vraiment très impressionnant est ici la moissonneuse qui s'apprête à vider voilà donc une 9640 wts une belle machine qui préserve vraiment la paille donc plutôt une machine pour les régions d'éleveurs voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu allez on se retrouve très bientôt